Depuis le début de l'année, je vous ai régulièrement filmé mon quotidien en fac de droit. Ma pire semaine, j'écrivais en novembre. J'étais vraiment pas au bout de mes surprises. Je suis dépassée. Dans ce vlog, vous verrez qu'il y avait quand même des bons moments. Ce matin, du coup, j'ai stage. C'est déjà la dernière semaine que je fais principalement. Dossier de plaidoirie, une coiffure avec le soleil. Normalement, la coune qui a pensé qu'elle est trop forte. Ce que tu as fait de filmer, je n'osais pas te le dire. Franchement, c'était émouvant. Mais globalement, cette semaine, vous voulez clairement tester mon mental. Je n'ai pas tenu. J'ai tellement speed. Je vous jure, là, je... Bureau des plantes. Mais c'est interminable. Je n'arrive plus. Je n'ai pas fini. Le seul moment où tu souffles, c'est vraiment en étant en vacances. Là, les transports, il y a volonté de mener. La pire épreuve. Quand même, le droit administratif, ça ne me fait pas ça. Je me suis dit, mais attends, 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 attends. La prof, elle me dit, ouais, c'est pas à vous de vous excuser. C'est de la faute à Valérie Pécresse. Moi, je suis d'accord. Hello. Mes perles, elles font plein de bruit. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un University Week. Ça fait longtemps, là, pour de vrai, parce qu'à chaque fois, en plus, je suis assise à cette place. Je suis en pyjama, on est dimanche soir. Je commence un University Vlog et je dis, ça fait longtemps. Mais là, vraiment, ça fait longtemps. Genre là, vraiment, pour le coup. Je crois que ça fait un mois, le dernier University Week. C'est ma dernière semaine de cours. Je me suis dit, obligée, je fais un University Week, en fait. Ça fait trop longtemps. Et ouais, en fait, c'est déjà la dernière semaine de l'année, sans compter les partiels et tout. Mais voilà. Là, on est dimanche soir. Mes perles, elles font vraiment du bruit. Je ne sais pas si vous entendez, mais je bouge un peu. Elles font du bruit. Je me suis coiffée vendredi. Je me suis fait des nattes avec mes cheveux. Au début, j'avais du mal à m'y faire. C'était déjà une coiffure que j'avais faite, mais là, je ne sais pas. J'avais un peu du mal à m'y faire. Mais c'est bon. Je me suis habituée. Maintenant, j'aime bien. Là, j'ai mis un bandeau, mais je préfère détacher. Mais j'ai mis un bandeau pour dégager mon visage, parce que quand je n'ai pas de bandeau, ça tombe sur mon visage. Enfin, bref. Il est 22h à peu près. Il faut que je lave mes pinceaux. Il faut que je passe l'aspirateur dans ma chambre, parce que j'ai rangé. Enfin, il faut que je range un petit peu, parce que j'ai rangé, mais j'ai un peu remis en bazar déjà. Il faut que je change mes draps. Demain, j'ai stage et j'ai cours. J'en profiterai pour vous expliquer un peu pour le stage et tout. Dans la dernière vidéo, je vous avais expliqué que j'avais commencé en stage, mais je vous ai expliqué en vite fait. Mais là, du coup, demain, je pourrais mieux vous en parler. Mon but, là, c'est d'essayer de me coucher à 23h pour lire. Il est à l'envers. Pour lire. Voilà. Ce n'est pas une surprise. Là, en ce moment, je dis un hiver pour se résister. Bref, bref, bref. Il ne faut pas que je commence à en parler, sinon je vais trop en parler, alors que c'est juste le début du vlog. Genre, on ne va pas commencer à beaucoup parler. Déjà que là, j'ai beaucoup parlé pour une intro, mais il est trop bien, ok ? Donc là, vraiment, ce soir, j'aimerais bien vraiment à 23h pouvoir le lire, genre vraiment pendant assez longtemps, pendant 1h, 1h30, je ne sais pas. Donc voilà, en tout cas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est parti, je vais me préparer. Get ready with me du matin. Je suis très fatiguée. Je suis super fatiguée. Je me suis réveillée avec un mal de tête, en fait. Ce matin, du coup, j'ai stage. D'où le fait que je suis réveillée tôt, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais vous avez dit que justement, les lundis, maintenant, c'était plus slow et tout. Ce n'est plus slow. Je vais vous expliquer en me préparant. Bon, au moins, je vous aurais prévenu. Mais vraiment, j'étais tellement fatiguée. Là, je suis en train de faire le montage. Et je réalise à quel point, dans cette partie de la vidéo, je suis hyper molle. Genre, le moment où je vous explique mon stage et tout, je suis super molle. Parce que j'étais super fatiguée. Donc, pardonnez-moi vraiment pour ce manque d'énergie. Ne vous inquiétez pas, ça dure 3-4 minutes. J'ai commencé un stage début mars dans un cabinet d'avocat. Depuis septembre, à peu près, j'étais en train de chercher un stage. Je me disais, j'aimerais trop faire un stage dans un cabinet d'avocat. Parce qu'en fait, c'est un métier, tu vois. Quand je vais voir des procès, je ne me rends pas vraiment compte de ce que c'est. Genre, je vois dans les procès, etc. Sauf qu'il n'y a pas que les procès. On ne voit pas tout. Et donc, je voulais trop faire un stage vraiment pour découvrir comment ça fonctionne. Du coup, j'envoyais plein de candidatures, etc. C'était super compliqué. Il y a plein de cabinets qui ne prennent pas des étudiants en licence. Qui ne prennent que des masters minimum. Parce qu'à un certain niveau, tu as vraiment des stages obligatoires. Et du coup, au final, j'ai trouvé dans le cabinet dans lequel je fais actuellement, grâce à une annonce sur un groupe qu'une amie m'a envoyée. Enfin bref, tout un truc. Et ce qui est très intéressant, en fait, dans ce stage, c'est vraiment ce que je recherchais, voir comment ça fonctionne. Le bilan, c'est que j'aime trop. Déjà au début, je vous explique. Parce que du coup, là, aujourd'hui, d'ailleurs, c'est mon dernier jour de stage. Donc, je vous prends vraiment pile au bon moment. Au début, quand j'ai commencé, mais oh là là, mais les gars, j'étais en stress. Je vous jure, j'étais en panique. Sachant qu'il faut que je réponde au téléphone. Moi, je suis timide. Ça veut dire que j'étais en panique. Au tout début, c'était très stressant. En fait, j'avais toujours peur de faire une erreur vraiment très très grave. Dramatique pour le cabinet. Enfin, dramatique, j'abuse. Mais un truc vraiment que voilà quoi. Sachant que la particularité de mon stage, en fait, c'est que je n'ai pas du temps vraiment dans la semaine pour faire un stage où j'y vais tous les jours ou quoi. C'était vraiment les lundis et les mercredis. Je dis c'était parce que là, on est lundi. C'est mon dernier jour. Donc, voilà. C'était le matin. Genre lundi matin, mercredi matin. Après, directement, je vais en cours. J'avais trop peur. Mais finalement, plus le temps est passé, mieux ça se passe. Je vous explique maintenant. Ce que je faisais principalement dans mon stage, c'était faire des dossiers de plaidoirie. Donc, les dossiers de plaidoirie, c'est des dossiers que les avocats, ils doivent envoyer au tribunal devant lequel l'affaire est présentée. Je faisais l'affiche audience. Donc, avec toutes les informations de l'audience. Et dans un dossier de plaidoirie, il y a des conclusions, des pièces et tout. Il y a beaucoup de pièces. Donc, c'était vraiment des gros dossiers à faire. Et franchement, c'était hyper intéressant. J'ai trop aimé. Et après, généralement, j'allais à la poste pour envoyer les dossiers, des lettres ou quoi. Et ce que j'ai trop aimé aussi, c'est qu'elles m'ont vraiment laissé travailler en autonomie. Je faisais des choses. Ce n'était pas du tout passif. Donc, voilà. Maintenant, je suis un peu une pro dans le domaine. Donc, si vous avez besoin de quelqu'un pour faire vos dossiers de plaidoirie, appelez-moi. Bisous ! Ce que je fais principalement, les dossiers de plaidoirie. Genre, c'est le truc que je fais le plus. J'aime trop. Je me sens comme à la skitching. C'est hyper intéressant. Détaché, ça donne ça. Mes cheveux, en fait, je ne sais pas. Je préfère détaché visuellement, mais d'un côté pratique. Ouais, non. Vous savez quoi ? Je vais mettre un bandeau. Mais détaché, c'est beau. Détaché, c'est très beau. On va le remettre. J'avoue, je peux laisser une. Comme ça, genre. J'en ai su une, regarde. Deux. J'ai décidé de mettre le bandeau. Mais je vous jure, cette coupe, au début, vraiment, je n'aimais pas. Mais vraiment, j'aime trop. C'est juste dommage qu'il ne fasse pas beau parce que je trouve que c'est vraiment une coiffure, tu vois, avec le soleil. Je vous ai sué, comme dans le programme de la journée parce que je ne vous ai pas expliqué. Enfin, je vous ai un peu parlé de mon stage. Du coup, j'ai stage. Après, je suis censée avoir droit administratif et je n'ai plus responsabilité civile parce qu'on a fini le CM. Mais j'ai un QCM de responsabilité civile. Le truc, c'est que le QCM, il est une heure après la fin de mon cours de droit administratif. Donc, en fait, je ne sais pas. J'hésite deux fois à y aller. En même temps, c'est un cours que je n'aime pas rater. Je vous jure, la manière dont mon prof de droit administratif, il l'explique. En fait, j'ai tellement passionné. Et du coup, ça fait que ces cours, même si je n'aime pas le droit administratif, ça fait que ces cours, ils sont vraiment bien. Genre, ces cours, ils sont grave intéressants et tout. Je n'ai jamais raté de ces cours. J'ai demandé à quelqu'un de m'envoyer l'enregistrement. Donc, voilà. Au moins, si je n'y vais pas, dans tous les cas, je me dis, je le rattrape ce soir maximum. Aussi, je suis allée faire mes ongles la semaine dernière. Je ne sais pas si vous voyez. Et en fait, j'en ai perdu deux parce qu'il y a un truc qui est tombé sur mes mains et tout. Bref, j'ai essayé de rattraper le truc. Du coup, aujourd'hui, je vais les refaire. Du coup, voilà. Cette journée, vraiment, c'est un peu, je ne sais pas. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que j'ai mon stage et que j'ai mon QCM de responsabilité civile. Mais en fait, je pense, dans tous les cas, je ne vais pas aller en droit de mine. Oh, vraiment, j'aime bien avec le bandeau. C'est parti, on y va. Je vous emmène dans cette première journée. Je vais mettre mon petit parfum. Le retour du Wonderful, ça faisait super longtemps que je ne l'avais pas mis parce que depuis, j'en avais plus. Et du coup, j'utilisais un autre de chez Adopt. Mais en fait, il n'y a rien qui dépasse le Wonderful. L'odeur est incroyable. Et d'ailleurs, je trouve qu'il tient beaucoup mieux que les autres parce que l'autre parfum Adopt que j'utilisais, il ne tenait pas comme lui. Bref, on y va, c'est parti. J'ai terminé ma matinée de stage. Du coup, je mange. En fait, je me suis dit, je vais aller à une heure de droit à des minutes parce que vraiment, les deux heures, ça va être trop compliqué pour le QCM. Je peux aller à une heure et l'autre heure, j'aurai juste à le rattraper. Là, je mange un petit sandwich. Il y a une boulangerie à côté de mon stage. Ils font des sandwiches trop bons. Là, c'est saumon avocat. Ils ont plein de choix et tout. Trop bon. Je suis vraiment au milieu d'un couloir parce que la salle où j'ai d'habitude d'aller prise, il est quelle heure parce que je crois que le coup, il a commencé. Ah non, en fait. C'est bon. Il me reste à peu près cinq minutes. Donc, voilà. Je vais terminer de manger parce que j'ai toujours pas fini. Ce midi, j'avais pas le temps. Là, j'ai mon QCM du coup de responsabilité civile et je sais pas si je vous ai dit. Non, je crois que je vous ai pas dit mais jeudi, j'ai un galop de responsabilité civile. Franchement, j'ai trop peur. C'est un QCM à point négatif. Phobie. Je déteste les QCM. Normalement, t'es sûre de ta réponse mais tu vois plusieurs réponses. Du coup, tu te mets à douter et tout. Enfin bref. Donc, voilà. Là, je vais aller me poser. Heureusement, je suis rentrée avant d'ailleurs. Ce matin, j'ai fini mon stage. J'ai fini. Franchement, c'était émouvant. C'était émouvant. En plus, moi, je suis trop vite nostalgique et tout. C'était émouvant. C'était vraiment une belle expérience. Là, je vais me dépêcher pour que je mange avant que le QCM commence et tout. il faut que je révise un peu. Mais vraiment, c'était une trop belle expérience. Vraiment, j'ai kiffé et je suis trop bien tombée. Sous-titrage ST' 501 C'est le matin. On est pressé et je fais n'importe quoi. Je fais tout tomber. Je vais rater mon bus. On va ranger un petit peu. J'espère que vous allez bien. J'ai l'impression que je n'ai pas le temps de me poser dans ce vlog. C'est très speed en fait. Je m'active parce que ce matin, j'ai été aidée. Droit administratif et responsabilité civile. Je commence par droit admin. Le cours, il ne commence jamais à 30 parce que tout le monde arrive pas à l'heure. J'ai l'impression que les mardis, les transports en commun, c'est vraiment n'importe quoi. Et à chaque fois, d'ailleurs, qu'on arrive en retard et qu'on s'excuse, la prof, elle nous dit ouais, ce n'est pas à vous de vous excuser. C'est de la faute à Valérie Pécresse. Moi, je suis d'accord. Ce n'est pas de notre faute. Franchement, ce n'est pas de notre faute. C'est vraiment les transports. Genre, les mardis, il y a toujours des problèmes. Donc voilà. Là, en tout cas, j'espère quand même que je vais arriver à l'heure. Après, j'ai droit à admin et procédure pénale. C'est un rattrapage. Il faudra que je vous parle d'une série incroyable. Vous m'entendez ? Elle est trop bizarre. Mais vraiment, il faut que je vous parle de cette série. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est terminé il y a genre 2-3 jours. J'y pense toujours un peu. Elle est toujours un peu dans ma tête et tout. Je me suis dit, il faut que je regarde la fin. Enfin bref. Ah, mais il faut que je mette mes boucles d'oreilles. Voilà, je me disais, j'avais un truc qui était vide. Comme j'ai des perles, je mets des petites boucles d'oreilles. Ah oui, aussi aujourd'hui, je suis censée avoir droit de l'Union Européenne. Mais vous savez, c'est mon cours qui finit architard là. Je ne vais pas. Je vous explique. On est honnêtes à 100%. J'ai clairement abandonné ce cours. L'année dernière, enfin l'année dernière, l'été dernier, juste avant le début de l'année, enfin même vraiment pendant l'été, il y a une fille qui est en L2 qui a envoyé tous ses cours. Mais vraiment tout. En soi, j'ai tous les cours. Mais dans tous les cas, je vais en cours parce que c'est ma manière de travailler. Enfin, j'ai besoin d'aller en cours et tout. Je sais que si je ne vais pas en cours, genre je me sentirais trop déconnectée de l'école. Maintenant pour droit de lieu, dans le dernier University Vlog, je vous avais parlé d'un enchaînement. M'était dès le matin, même pas 30 minutes pour manger et l'après-midi, 7h de CM. Je n'ai pas tenu. À la base, j'avais arrêté d'y aller pour mes galops, pour réviser mes galops et du coup, je ne suis plus y allée et depuis, je n'arrive plus en fait. En fait, c'est ça. En fait, vous voyez, c'est le problème. Quand tu commences à ne plus aller en cours, vraiment, tu prends goût parce que vraiment, cette matière, à la base, j'y allais. J'ai arrêté d'y aller pour réviser mes galops et maintenant, je ne peux plus. Mais vraiment, je n'arrive plus. Surtout qu'il y a le cours et que je sais que c'est le même. Moi, je suis quelqu'un, en fait, j'aime trop réviser sur mes propres cours mais là, je me dis, c'est pas grave parce que c'est trop. Donc, voilà, mais faites pas comme moi. Bisous ! Cette journée, elle est tellement speed. Là, il me reste sur 10 minutes pour manger et tout mais j'étais en hantée de la responsabilité civile et on a un galop. Je dis donc, on a plein de questions et tout, enfin bref. Dans ces arrêts, le Conseil d'Etat vérifie la spécialité du WIJ devant les charges publiques qui est garantie par la Constitution. Pour récabérer les faits, voilà le fondement dont je vous disais dans cette jurisprudence. Je suis rentrée. Le premier truc que j'ai fait, c'est me prendre ma douche, me mettre en pyjama. Je fais jamais ça mais je suis tellement fatiguée. Ce matin, je sais pas, je crois que je vous parlais, j'avais de l'énergie ce matin. En fait, ce matin, je me suis réveillée, j'étais très fatiguée. Tu sais, quand tu te réveilles, t'es grave fatiguée. Après, dans le feu de l'action, tu reprends de l'énergie. Et là, pendant la journée, mais quand je vous dis une fatigue, vraiment aux cours, c'était juste lutter pour ne pas m'endormir. Et là, j'en peux plus des cours. J'ai faim. Là, j'arrive à saturation de l'école. Au début de la vidéo, je crois que je vous ai dit que c'est déjà la dernière semaine, c'est passé vite et tout. En fait, ok, c'est passé vite mais c'est interminable. Genre là, j'arrive pas à avoir le bout. Je suis quelqu'un, je suis très pense à l'été, pense à après et tout mais là, j'arrive pas à avoir le bout. Là, ok, c'était ma dernière semaine de cours mais après, il y a les parcelles, après, il y a les six. Parlons de la charge mentale de l'école. Carrément, j'ai même pas la force de parler pour expliquer ma fatigue. En fait, je suis trop fatiguée. Là, je suis rentrée, je me suis dit tu fais un cas pratique. Notre galop, c'est un cas pratique et tout et les cas pratiques de responsabilité civile, ils sont super longs et les profs, ils sont que dans leur matière et tu dois dealer avec toutes ces matières. Et là, je vous jure, bureau des plantes. Dès que je vous fais un vlog où je vous parle de la fac ou quoi, j'ai l'impression que j'ai un galop mais je vous jure, là, j'ai encore un galop. Genre, c'est pas possible. Y'a toujours un truc. À peine tu sors d'un truc, tu te dis vas-y là, c'est bon, je vais un peu souffler. En fait, tu peux pas souffler. Le seul moment où tu souffles, c'est vraiment en étant en vacances. J'ai trop trop hâte d'être en vacances. C'est ok aussi d'aimer ses études et d'être fatiguée de ses études. Bref, en tout cas, vous venez, on parle d'autre chose. La série, s'il vous plaît, allez regarder la série. C'est une amie qui m'a dit de la regarder. Entre temps, moi, j'ai perdu le message donc j'ai regardé une autre série mais qui est un peu dans le même esprit. C'est trop bien mais là, ça s'appelle Double piège sur Netflix. Y'a 8 épisodes donc tu vois, c'est pas un truc qui est long et tout. Et moi, de base, je suis pas très série. D'ailleurs, je vous parle jamais de série puisque je regarde pas beaucoup de séries. c'est pas trop mon délire mais cette série, quand je vous dis le plot twist, j'ai été choquée. La manière dont ton cerveau ça chauffe. Ah, c'est bon, j'ai retrouvé le sourire là. Je crois qu'il est sorti en 2024. C'est un auteur de base, Arlan Coben. Il a plein de ses livres qui ont été adaptés et je vous jure mais il est tellement fort. Le talent, genre l'imagination. Comment direz-vous des nouvelles ? Trop bien. Je vais faire la propagande de cette série matin, midi, soir. Incroyable. Bref, bisous, on se retrouve demain et j'espère que demain je serai moins fatiguée, je serai dans une meilleure énergie pour affronter la fin de la semaine puisque moi, vraiment mon mental pour affronter les cours c'est vraiment d'être positif. Je pense vraiment au fond du pourquoi, du comment, du pourquoi je fais ces études, de machin, machin, machin. C'est bientôt l'été, bientôt tu vas te reposer mais là franchement cette journée elle m'a tellement éteinte. J'espère que demain on sera dans une autre ire parce que les parcelles ils sont pas passés et tout donc c'est mieux on reste accroché jusqu'à la fin de l'année. Aujourd'hui c'est vraiment une meilleure journée qu'hier genre je vous jure hier je vous ai laissé j'étais au bout de ma vie aujourd'hui j'avais procédure pénale du coup je m'étais dit je dois te réveiller tôt pour réviser ton galop et tout parce que franchement hier soir j'ai essayé de réviser j'ai essayé de faire un cas pratique et tout mais j'étais pas du tout concentrée en fait j'étais fatiguée je voulais dormir j'étais pas efficace j'étais fatiguée j'avais mal à la tête du coup je me suis dit vas-y on laisse tomber je suis allée dormir ce matin MDR j'avais mis un réveil je l'ai enlevé j'avais pas l'énergie donc je me suis dit tu dors parce qu'en fait si t'as pas tes heures de sommeil ça sert à rien de te réveiller pour réviser un galop que tu seras trop fatiguée pour passer vous voyez ou pas je me suis dit c'est mieux tu dormes et demain tu travailles donc je suis quand même allée en procédure pénale j'ai grave hésité mais finalement je suis allée puisque bref vous savez déjà j'aime bien prendre mes cours moi-même et tout donc je suis allée le fait d'entendre les cours vraiment ça m'aide l'année le soir faut que je m'entraîne sur un cas pratique c'est hyper compliqué de trouver des cas pratiques sur internet mais bon là je vais essayer de m'entraîner un maximum de faire des cas pratiques en plus à l'écrit ça va être chaud par contre parce que les cas pratiques c'est super long j'arrive pas à voir comment c'est possible de faire ça en 3 heures mais bon on est censé pouvoir le faire donc je vais aller prendre ma douche et après je vais m'entraîner sur ça et là en révisant je prends vraiment conscience de l'importance du repos et du lâcher prise parce que clairement si j'avais forcé la veille ou le matin même j'aurais pas du tout été autant efficace que cette soirée là donc voilà n'oubliez jamais que vous n'êtes pas des robots et que les pauses c'est important mais comme cette semaine visiblement elle voulait me tester vraiment du début à la fin le lendemain problème je souris mais ça va pas du tout j'étais censée prendre un bus il y a 15 minutes qui ont été rajoutées là les transports il y a volonté de me nuire ouais non c'est pas un bug je vous prends en direct dans le feu de la catastrophe de mon galop c'était vraiment la pire épreuve quand j'étais en train d'y aller déjà j'étais en train de faire des stories dans ma story privée et j'ai dit cette journée je la sens pas genre je la sens pas en fait j'étais en train d'expliquer toutes mes péripéties de transport j'ai dit cette journée je ne la sens pas genre vous voyez quand ça commence comme ça je vais bien vous poser pour vous expliquer volonté de nuire du début à la fin pendant que je suis en train de me plaindre j'ai dit cette journée je la sens pas genre tu vois il y a des journées comme ça il se passe un truc qui va pas et après c'est un enchaînement j'étais partie en avance j'étais en train de dire à ma soeur je sens je vais arriver grave en avance tellement je suis partout et tout et au final bim bam boum maintenant venez on parle du galop j'étais choquée je rigole de merde parce que c'est très grave c'est très grave je déteste ça je déteste la sensation que j'ai dans ce moment je déteste je vous explique là on a eu un cas pratique j'aurais jamais cru dire ça mais je vous jure que là la responsabilité civile je préfère les commentaires d'arrêt aux cas pratiques et vraiment j'aurais jamais cru dire ça de ma vie hier soir je me suis entraînée sur un cas pratique je sais pas si je vous avais dit mais c'était hyper compliqué de trouver des cas pratiques sur internet dans la matière et des trucs un peu complexes mais à un moment j'avais fini par en trouver et c'était des cas pratiques d'une autre fac de droit trois cas pratiques trois situations et c'était leur partiel donc c'était trois heures aussi et quand j'ai vu le sujet je me rappelle je me suis dit oh purée les pauvres trois cas pratiques en trois heures ah ouais leur prof vraiment les pauvres on a eu exactement la même chose en fait je crois c'est vraiment la norme genre j'étais choquée quand j'ai vu les trois cas pratiques je me suis dit mais attends 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 je me dis ok on panique pas je me dis je vais passer une heure par cas pratiques à l'écrit directement quand je commençais à lire les cas pratiques je comprenais les situations il y avait trop de trucs dans les cas pratiques je me dis c'est trop risqué de directement te lancer comme ça donc je me dis et là c'est mon erreur c'est mon erreur l'erreur elle est ici je me suis dit une heure sur le brouillon deux heures pour rédiger mais deux heures pour rédiger impossible j'ai pas fini on avait trois cas pratiques j'en ai fait deux j'étais pas préparée à ça j'étais choquée et en même temps j'aurais dû m'y attendre parce que je me rappelle que notre chargée TD cette semaine elle nous avait dit moi j'aime trop le cas pratique qu'on a fait mais vous je pense que vous allez pas l'aimer moi quand elle avait dit ça j'étais en mode bon 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 si je m'entraîne à faire des cas pratiques ça va aller mais en fait j'ai grave capté ce qu'elle voulait dire parce que il y avait non seulement le fait qu'il fallait grave réfléchir et en plus de ça le temps quand je suis allée ranger mes affaires j'ai demandé à des gens eux aussi ils avaient pas fini le cas pratique et il y a plein de gens qui ont pas fini j'ai entendu une fille dire qu'il y avait plein de gens autour d'elle qui avaient pas fini donc bon je pense que quand même il y a des gens qui l'ont fini il fallait capter que fallait directement commencer le cas pratique et même dites vous j'ai entendu quelqu'un qui a dit il a commencé sans brouillon hyper longue elle va être hyper chiante à coupe au montage vous voyez comment vous écrivez à la fin d'une copie quand vous êtes grave pressé mais vraiment pressé genre il reste une minute et il te reste 4-5 lignes à écrire et t'es là 3 quarts de ma copie c'est écrit n'importe comment à des moments je sautais des lignes pour des trucs après je sautais plus de lignes voilà pendant tout le semestre j'ai parlé de la responsabilité civile en mode vive cette matière vive cette matière bah aujourd'hui cette matière elle me l'a mise à l'envers genre vraiment même le droit administratif ça fait pas ça je suis dépassée mais du coup bah là je me dis ce soir soir il est chill je vais beaucoup lire là déjà je vais manger j'ai super faim je vous ai vraiment pris dès que je suis rentrée pour vraiment que vous captiez mes émotions cette journée c'est cas mais je vous jure vraiment cette journée en fait je l'ai sentie en fait d'un côté je suis choquée mais deux je suis pas choquée parce que je l'ai sentie j'ai eu le flair genre vraiment je suis sortie chez moi j'ai dit cette journée ça va pas être une bonne journée en fait j'ai sec dire qu'y a qu'il vient que je parle vraiment je suis deux marais j'ai déjà recrit je suis unestad même agora c'est prêt je suis une chérie c'est courage je suis une chérie pour la mort je suis une chérie qui est Et le lendemain c'était le début des révisions des partiels Aujourd'hui j'ai terminé ma première journée J'allais dire ma première semaine Non pas du tout Ah non ce plan est horrible Non je ne peux pas vous faire ça Mais en fait j'ai tellement un plan de fringues Je vous disais Aujourd'hui j'ai terminé ma première journée De révision officielle Selon mon planning de révision C'était plutôt tranquille Là il est 22h30 Mais j'ai vraiment fini depuis C'est juste qu'en fait Aujourd'hui je ne m'étais pas mis beaucoup de choses dans mon planning Parce qu'à la base j'étais potentiellement censée sortir Mais au final ça ne s'est pas fait Par contre demain ça va être une journée plus chargée Donc demain je vais mettre un réveil Peut-être que je vais voir mes amis ce week-end Mais je ne sais pas Je ne sais pas encore Demain du coup je me réveille assez tôt Quand je révise Je déteste finir super tard Genre j'aime bien vraiment avoir ma soirée Genre pour avoir le temps quand même De faire mes petits trucs et tout Là par exemple j'ai terminé Vraiment tranquille J'ai terminé J'ai fait à manger Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment J'ai une Je ne sais pas J'ai une appétence pour la cuisine J'ai des idées de recettes et tout Du coup j'ai fait un truc Donc c'était vraiment très basique J'ai un peu écrit mais genre vraiment un tout petit peu Ça fait grave longtemps que je ne vous ai pas parlé d'écriture Ça fait super longtemps Ce semestre la plupart du temps quand j'écrivais C'était à mes pauses de cours C'est très rarement chez moi et tout Parce que je n'avais pas trop le temps Mais en tout cas sachez que ça avance Et j'en suis au chapitre 37 Et voilà quoi La catastrophe de mon galoudière Écoutez je m'en suis remise Je me suis dit tu retiens la leçon Je me dis mieux vaut en tirer une leçon Que d'être trop en mode Oh là là dramatique et tout Donc bon écoutez on verra bien Je vais aller dormir Je vais lire un petit peu avant Un hiver pour te résister de Morgane Moncomble Il est trop bien Il est super bien Franchement au début J'étais pas à fond J'ai l'impression que j'ai dit ça avec tous les livres Mais en fait c'est ça genre En général c'est très rare que je sois à fond Dès le début d'un livre Mais en fait je le trouve super bien Il est très différent du premier tome Sachant qu'à la base le résumé Il ne m'attirait pas particulièrement Donc depuis je ne le lisais pas Mais il est très intéressant Et je trouve que les thèmes abordés Sont très originaux Enfin en tout cas j'ai jamais entendu parler de ces thèmes Dans un livre et tout Et vraiment je ne m'attendais pas à ça Genre par rapport au résumé Je ne m'attendais pas du tout à ça Morgane Moncombe Vraiment La reine qu'elle pense être Vraiment la queen qu'elle pense être Elle est trop forte Genre vraiment elle est trop forte Je vous jure la manière dont les trucs sont amenés et tout Si vous n'avez pas lu la série Seasons Je vous conseille vraiment de la lire Elle est trop bien J'ai trop hâte de lire le prochain tome Le prochain tome d'ailleurs je ne vais pas le lire seul Enfin bref J'ai trop hâte Bisous Pour que vous compreniez la partie qui va suivre En gros on était en train de faire un jeu de questions Avec mes soeurs Genre c'était un site qui générait des questions Qu'on se posait mutuellement A la base j'ai juste filmé ça pour moi Parce qu'il y a plein de choses que je filme avec ma caméra Juste pour moi Mais en re-regardant les vidéos Il y a des extraits que j'ai aimé trop Du coup je vous en mets quelques-uns C'est qui qui doit dire ? Moi Ok C'est entre nous trois ? Oui je pense Moi je dirais moi Mais c'est moi ? Mais je suis choquée Insupportable Ça le sait qu'aujourd'hui Elle a le message qui va être le plus avant Non ça c'est pas le pire C'est là C'est là Dis bien C'était moi oui Que tu avais défini Je n'osais pas te le dire Ah oui quand on l'a vu en Paris C'était trop drôle Oh on arrête là Oui pardon Quelles étaient les circonstances Ou les raisons Bah du coup sur MSP J'ai trop pégolée Ah oui sur MSP T'as vendu T'arrêt Ce jeu il est trop blanc Je ? Oui moi j'aime trop Moi je le trouve banane Moi je le trouve trop blanc Nouveau jour dans ce vlog Je vous prends en vite fait Vraiment ce vlog Je sais pas du tout à quoi il va ressembler Là du coup je vais sortir avec des animés On va Je sais même pas on va où Juste on va se voir Ça fait hyper longtemps qu'on s'est pas vu Ça fait super longtemps Je suis à la bourre C'est encore une journée de révision Donc à peine j'ai fini Je me suis préparée en 2-2 Parce que vraiment ma tête Ces derniers jours Catastrophique Genre vraiment je ne ressemble à rien Tu vois c'est au moment où t'es là Tu révisais tout ta tête Bref J'ai mis ce trench Vraiment j'aime trop Il est trop beau Bref on y va Parce que je sens que je vais être la dernière Je suis grave en retard C'est parti Vous les amis Je pense que là il est temps de vous dire au revoir On est quand même lundi Genre là ça fait vraiment une semaine Du coup une semaine et un jour Très précisément Que je vlog En tout cas hier c'était trop bien Franchement c'était trop cool Ça faisait hyper longtemps que c'était pas vu On a bien mangé On a bien discuté On a mangé Vous voyez les buffets à volonté Il y a tellement de choix T'es là tu prends des trucs Des machins Vraiment les yeux plus gros que le ventre On a galéré à finir à la fin On était là en mode Qui mange quoi En tout cas là je vais couper le vlog ici J'arrive pas du tout à voir ce que ce vlog il va donner J'arrive pas à me dire s'il est long S'il est court Enfin s'il est court Tout est relatif Parce que pour moi un vlog court C'est genre 20 minutes Donc Mais en tout cas Merci d'être resté jusqu'au bout Si vous êtes encore ici Vraiment merci beaucoup N'hésitez pas à vous abonner N'hésitez pas à liker Si la vidéo elle vous a plu Et aussi à me donner vos avis en commentaire Je vous fais plein de bisous Et on se retrouve Peut-être la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Ok ok Alors je m'auto-arrête tout de suite On se retrouve pas du tout La semaine prochaine Mais dans quelques semaines Quand j'aurai fini mes partiels Etc Quand je serai en vacances Donc voilà Vous savez déjà que pendant les périodes De révision vraiment très intense Je préfère être concentrée A 100% sur les cours Donc voilà On se retrouve dans quelques semaines Encore une fois Merci d'avoir regardé cette vidéo Jusqu'au bout Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz